En novembre 2009, M6 a lancé sa série humoristique Scène de ménage, sans penser que cela deviendrait une institution pour les Français. Le public s'est en effet pris d'une grande affection pour les différents couples du programme, issus de toutes les générations. Depuis les tout débuts de Scène de ménage, il suit notamment avec plaisir les « Aventures de Liliane et José », joués par Valérie Carcenti et Frédéric Bourrali. Ces deux-là ont donc tourné des milliers de sketchs au fil des années, toujours avec la même passion. Et alors qu'on pourrait croire que cela leur prend une grande partie de leur temps. Il n'en est rien. En effet, de passage sur Sud Radio, pour l'émission « Les clés d'une vie », Frédéric Bourrali, a expliqué que les tournages étaient en réalité très courts et n'avaient lieu que deux, trois jours par mois. Il reconnaît alors que c'est très peu, mais tient à souligner néanmoins que les journées sont intensives, mais passionnantes. Ce rythme tout particulier lui permet d'ailleurs de ne pas ressentir d'usure à jouer, j'oser et de pouvoir accepter d'autres projets pour le petit écran en parallèle. Avant lui, c'était sa partenaire de jeu Valérie Carcenti qui faisait des révélations sur les coulisses de Scène de ménage. L'interprète de Liliane, confiait entre autres qu'il n'avait jamais été question de se mêler aux autres acteurs du show. Pas du tout. Il ne faut pas le faire car ça n'a pas d'intérêt et je pense que ça casserait tout le charme de la série. Si ça n'a pas encore été fait, c'est pour une bonne raison, a-t-elle déclaré lors d'une interview pour Télévision Mag. Ainsi, les acteurs ne se croisent finalement que, très rarement sur le plateau de tournage. Lors de ce même entretien, Valérie Carcenti a de mes départs ailleurs avoir déjà envisagé de quitter la série. Il m'est arrivé, parce que je suis honnête, de me dire ça y est, je suis au bout. Mais à chaque moment de doute, la jolie Brune a trouvé du soutien auprès de la production de la série. Ensemble, ils parvenaient alors à trouver des solutions. J'en ai discuté avec la prod. Et hop, ça revient. C'est un peu comme des vagues.